On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Ah vraiment, il rime dans ce pays une drôle d'ambiance. Une drôle d'ambiance. Je suis étonné que ça n'inspire rien à beaucoup de ceux qui devraient avoir quelque chose à dire sur le sujet. Alors c'est reparti pour un tour, les affaires. Nous voilà somnés continuellement, matin et soir, de répondre sur ce que nous pensons de Mme Bétancourt, la pauvresse qui est si riche et qui n'a droit à rien d'humain, que tout le monde dévalise, que les loups-fias espionnent. Et il faut ensuite que nous ayons un avis sur ce qui s'est passé ou pas passé à des mouvements de groupe d'ambiance contre Singapour et je ne sais quoi. Nous ne comprenons même pas de quoi il est question des fois. Et ça nous saoule, on n'a pas envie de parler de ça. Mais vous l'avez mis sur la table, regardez comment toutes les autorités, l'une après l'autre, se délitent. Qu'est-ce que c'est que ce Conseil constitutionnel qui décide du niveau confiscatoire d'un impôt ? Ce sont des magistrats, ils n'ont pas à s'occuper de ça. Qu'est-ce que c'est que le Conseil d'État qui s'amuse ? Parce que ça ne peut être qu'une plaisanterie, je ne peux pas croire autre chose. Il n'y a que les numérologues qui se rend contents d'apprendre qu'à 6, 6,66, s'achève la frontière de l'acceptable. Et au-delà, celle du démon rouge. A 66,66, c'est pas confiscatoire. A 66,67, c'est l'enfer. Mais l'enfer est commencé pour nous, figurez-vous. Et il est commencé justement parce qu'on vous prend part à 66,66. Et que si c'est nous, on vous prendra tout au-delà de 300.000. Tout ! Voilà prévu. Mais je ne l'ai pas inventé. Ça date de 1789. La nuit de l'abolition des privilèges, on a décidé que la rente maximale qui était acceptée dans la Nouvelle République, c'était 3.000 livres. Je ne fais que le redire. Le gouvernement, paraît-il, veut maintenant limiter les salaires des dirigeants des entreprises. Mais il ne faut pas s'y prendre comme ils le font, une fois de plus. Comme ils ont fait avec la taxe à 75%. On se découvre en cours de route que c'était une taxe. Vous croyez que c'était un seuil d'impôt. On disait, mais vous êtes fous, passer de 45 à 75, ça n'existe nulle part. Donc vous avez fait une taxe. Bon, nous, on voulait un barème d'impôt progressif avec 14 de tranche. Et à la dernière, au-delà de 300.000, zou. Mais pour les salaires, c'est pareil. Ils ont encore trouvé une bêtise à faire. Il ne faut pas punir. Prendre l'argent, ce n'est pas pour punir. Ce n'est pas pour humilier. Ce n'est pas pour montrer du doigt. Ce n'est pas fait pour ça. C'est pour partager. Et pour partager. Alors, dans une entreprise, c'est facile à faire. On vous l'a expliqué pendant la campagne. Mais comme ils recopient trop vite, ils copient vite. Et puis ça passe d'un bureau à l'autre, d'une photo copieuse à l'autre. Et à la fin, ça n'a plus ce qu'ils disent. Vous l'avez vu, quand François Hollande a annoncé à la télévision l'impôt à 75% pour un million. C'est plus, c'était par jour ou par an. Parce que, bon, c'est ça, hein. Quelqu'un avait dû lui dire juste avant d'aller à la télé. Il devait un coup, là. Et ils ont écrit le truc comme ça. Il dit, oui, tiens, c'est pas mal, un million. Cahuzac n'était pas au courant. Il a failli faire une crise cardiaque sur un autre plateau à côté. Voilà, c'est ça. Il faut de la politique comme ça. Moi, j'aime mieux vous dire qu'avant d'écrire une ligne, c'est des heures de discussion aux neuf partis que nous sommes. Alors, j'aime mieux vous dire, quand je dis quelque chose, on a eu le temps de réfléchir. Puis je ne peux pas en dire plus. Je ne peux pas en dire moins non plus. C'est normal. Ça s'appelle un mandat politique. C'est la vie normale. Sinon, à quoi ça sert d'avoir des porte-parole ? Bon. Alors, on leur a expliqué. Je recommence l'explication pour ce pauvre sapin. Qui a prétendu que lui, il était la gauche qui agit, tandis que nous, en Amérique latine, on est la gauche tonitruante. Je dis, ben, dis donc, pour la gauche qui agit, si c'est plus de pauvres, la gauche tonitruante, c'est moins de pauvres. Finalement, on préfère la gauche tonitruante. Bon. Michel Sapin, comment vous pouvez faire ? Voilà. Vous prenez les salaires et vous ne permettez pas qu'il y ait un écart plus grand de 1 à 20 entre celui qui gagne le plus et celui qui gagne le moins. Chaque fois que celui qui gagne le plus pense qu'il a été tellement brillant qu'il faut qu'il s'augmente, top, il augmente aussi le dernier arrivé dans l'entreprise car la tâche n'a plus mal payé. C'est pas difficile à comprendre. C'est pas une punition. C'est du partage. Du partage. Voilà. C'est du partage. Sous-titrage ST' 501